Concernant la distance sociale de sécurité, on peut se demander dans quelle mesure le poids de ces mots ne crée pas, ne génère pas, une méfiance à l'égard de l'autre qui devient porteur d'une menace, porteur d'un danger. Alors moi j'ai regretté, je l'ai dit dans plusieurs articles, j'ai regretté qu'on en parle de distance sociale. Je pense qu'il fallait parler de distanciation physique ou de distance physique, c'est-à-dire qu'eux égard au risque de contamination qui passait par les gouttelettes, porteur de virus, etc., il était tout à fait normal de prescrire aux gens de se tenir à distance physique les uns des autres. Mais distance physique, ça ne veut pas dire distance sociale, c'est-à-dire qu'on peut être dans une grande proximité sociale justement au moment où s'impose une distance physique. Je trouve que ça a été une erreur de communication des gouvernements que de parler de distance sociale et cette erreur peut être considérée quasiment comme une formation de l'inconscient ou comme une formation idéologique, à savoir qu'on nous invitait à nous confiner dans une espèce d'isolement, une espèce de désolation qui est propice à un gouvernement totalitaire. C'est-à-dire que c'est aussi une façon de nous faire sentir, mais involontairement, ça n'est pas machiavélique, mais involontairement, c'est une façon de nous faire sentir la nécessité de nous replier sur notre individualité ou sur un noyau familial restreint. Je crois que ça a été une erreur parce que justement, nous avons continué à communiquer de manière numérique, digitale, par les nouvelles technologies, et on aurait pu considérer que ces nouvelles technologies étaient palliatives à la relation sociale puisqu'elles nous dépouillaient de la dimension présentielle, c'est-à-dire de la dimension sensible, corporelle, qui est constitutive de la démocratie. Je trouve que c'est une altération par le langage de l'espace démocratique que de parler de distance sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada